Cette pharmacie de Scarbeck vient de les recevoir. 6 autotests de dépistage du VIH, le premier du genre, vendu sans prescription médicale. On doit se piquer, on a une petite pique dans la boîte, on fait une petite goutte de sang, on la met sur le test, et alors il faut compter un quart d'heure environ pour avoir le résultat. Le rapport sexuel à risque doit avoir eu lieu dans un délai de 3 mois minimum pour que le test soit fiable. Et il est à 100% en cas de résultat négatif. Si la réaction est positive, en revanche, la fiabilité diminue. Il peut devenir réactif avant ce délai de 3 mois, et il faudra alors, on parle de test réactif plutôt que positif, parce qu'il nécessite une confirmation par une prise de sang classique, qui peut être faite chez un médecin traitant, qui peut être faite dans un centre de dépistage, ou qui peut être faite dans un centre de référence SIDA. Au prix de 30 euros, l'autotest est conçu comme un complément aux stratégies de dépistage existants, comme le centre de planning, où les structures offront un dépistage anonyme et gratuit. Et il s'adresse à un public particulier. Prendre rendez-vous chez un médecin, par exemple, peut être un frein au dépistage, et donc il y a des gens qui ont l'habitude de se tester régulièrement, qui connaissent bien les modes de transmission, qui savent quoi faire si le résultat est positif. On n'est jamais à l'abri d'avoir un déni du patient qui apprend qu'il a un test réactif. Néanmoins, on espère que ce ne sera pas la majorité, évidemment, des personnes qui apprennent ça, parce qu'à l'heure actuelle, un traitement permet d'avoir une qualité de vie normale, une espérance de vie normale, et de ne plus être contagieux. On donne le test, on donne les informations comment le faire, et on donne des contacts par après, s'il y a des tests qui sont positifs, s'ils ont besoin de soutien, à ce moment-là, nous, on est là bien sûr, mais il y a des centres spécialisés pour ça. Rappelons qu'en cas de haut risque, un traitement administré dans les 72 heures permet d'éviter l'infection.